Salut à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur Starfield. Comme vous le savez, je suis en train de préparer ma critique du jeu, donc je continue à explorer, à prendre tout un tas de notes, mais d'ici à la sortie de ma vidéo dédiée, j'imagine que l'intérêt sera un peu diminué. Donc j'ai décidé aujourd'hui de vous expliquer pourquoi, pour moi, Starfield est déjà un classique du genre. Mais plutôt que de vous ramener une série d'arguments, de contre-arguments, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée en jeu. Je vais vous la raconter sous le prisme de mon avatar, et d'ailleurs, je vais vous la narrer comme si je la racontais à des potes, tout en tachant de rester un minimum poli quand même. En espérant que ce nouveau concept vous plaise, et que je puisse vous partager un maximum des émotions que j'ai vécues lors de cette petite aventure, n'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des conseils pour améliorer la formule, à me les partager dans les commentaires. Merci d'avance. Alors, cette histoire commence à New Atlantis alors que je me baladais dans les rues en cherchant des commerçants qui seraient prêts à m'acheter du matériel que j'avais pu récupérer ici et là, lors de mes aventures précédentes, quand je tombais face à une agence de la Gallbank. Donc, je rentre dans la banque, histoire de voir s'il y a moyen de gratter un peu d'argent, faire un crédit, ouvrir un compte bancaire, je ne sais pas. Je m'adresse au guichetier qui est le plus proche de moi. Au début, il est un peu réticent à m'adresser la parole, mais quand il lève les yeux, il se rend compte qu'il a face à lui un mec d'une certaine carrure et qui n'a en plus pas l'air très commode. D'un coup, le discours change et il commence à me proposer tout doucement de travailler en soum-soum pour eux parce qu'ils ont des problèmes avec certains clients, etc. Je lui demande de développer, je sous-entends que ça m'intéresserait parce que j'ai un vaisseau, un équipage et que je suis prêt à faire des crédits par-ci, par-là. Et il me décrit la première mission qu'il souhaite me donner. En gros, c'est un type qui est venu faire un prêt pour ouvrir un resto. Il les a calés en vérité, il a pris l'argent, ni resto, ni rien du tout. Il s'est sauvé et ils ont pu le localiser. Je lui demande quand même pourquoi ils n'y vont pas. Il m'explique qu'ils n'ont pas non plus, eux, les moyens de faire ce genre de démarche. Et quand je lui demande si le mec est dangereux, il me dit que lui, non, mais que potentiellement, il y a des personnes qui le cherchent en parallèle. Donc, je garde ça dans un coin de la tête et pendant que je me dirige vers mon vaisseau, je réfléchis au type d'approche que je pourrais aborder. Est-ce que j'y vais par la violence ? Est-ce que j'essaye de négocier avec lui tranquillement ? Je me demande aussi si ce serait une bonne idée de ramener Samko qui traîne avec moi depuis quelques jours avec moi parce que souvent, lorsque je deviens un peu borderline, ça ne lui plaît pas trop et donc ça crée du malus, de la mauvaise ambiance avec l'équipage. J'arrive au vaisseau, je fais mon choix et je propose à Samko de rester dans le vaisseau le temps que moi, je m'occupe de cette mission qui n'a pas l'air bien compliquée au départ. Jusqu'ici, tout va bien. Donc on décolle de Jamison, on doit se rendre dans une zone qui s'appelle Jenny Buu ou Guenny Buu et après notre saut, on tombe sur des spatiards, mais des spatiards qui ne nous attaquent pas. En gros, il y a deux, trois vaisseaux qui sont en train de s'en prendre. Je ne sais pas si c'est un vaisseau marchand sur le coup. En tout cas, je m'approche doucement, je cible, on leur met une petite misère, même s'ils ont fait pas mal de dégâts à la coque. Alors à ce moment-là, je ne suis pas encore un professionnel du vol, je suis en apprentissage de pilotage. En plus, je viens de récupérer un nouveau vaisseau très récemment. Le temps que je maîtrise les commandes et différentes armes, en tout cas, on arrive à s'en sortir. L'équipage qu'on vient de sauver nous propose comment on veut être remercié. Généralement, je fais un peu de pillage, là je suis pressé, je suis sur une mission, on demande quelques crédits. Voilà, encore une fois, ça se passe bien et on atterrit sur la planète en question, dans de bonnes conditions. La planète dont je vous parle, c'est un genre de lune neigeuse, donc pas d'atmosphère. C'est une ambiance très triste, il y a une certaine mélancolie dans le truc. Alors moi, j'aime bien, je ne constate pas de faune, mais je me dis que le temps d'arriver à la cible, j'ai pourquoi pas miné quelques minéraux peut-être rares que je pourrais récupérer et ça nous ferait d'une pierre deux coups. Sauf que, je fais quelques mètres, j'entends un vaisseau arriver à la surface de la planète, je me retourne chercher un peu et je me rends compte qu'il y a un vaisseau qui stationne un peu plus loin. Et moi, à ce moment-là, je réfléchis à ce que me disait le banquier. Est-ce que c'est peut-être des chasseurs de primes qui sont là pour la même raison que moi ? Est-ce que ce ne seraient pas peut-être aussi des chasseurs de primes qui me recherchent ? Parce que j'ai eu des antécédents avec la justice, donc je ne suis jamais vraiment tranquille. C'est déjà arrivé que je me retrouve avec une équipe de chasseurs de primes, qu'on en vienne aux mains, etc. Donc, je ne sais pas ce que c'est, en tout cas, c'est potentiellement un danger. Donc, je me dis, on ne va pas miner, on va foncer vers la cible. Pour peu qu'on arrive avant eux, on pourra peut-être faire ce qu'on a à faire et nous sauver en vitesse. Donc, je sprint un peu, je me retourne quand même, histoire de voir ce qu'il y a derrière moi, pas qu'ils me prennent dans le dos. J'avance et je me rends compte, au bout de quoi, 30 secondes, d'une minute, que le vaisseau redécolle. Donc, est-ce qu'il a déposé des troupes ? Est-ce qu'il s'est rendu compte qu'il n'y avait rien à faire ? Est-ce qu'il était là pour une raison totalement différente de la mienne ? Je n'en sais rien, je continue à avancer, sauf que je suis à proximité de la zone où je suis censé choper le mec. Et un autre vaisseau arrive de l'autre côté. Et donc, je ne sais pas à quelle distance il atterrit, parce qu'il y a un peu de relief. Donc, re-stresse, je suis sur mes gardes, j'essaie d'aller vite, mais je sors le sniper et donc j'essaie de regarder un peu ce qui se passe. Je m'approche de la maison, je fais un peu le tour pour voir s'il n'y a personne qui est poste à l'extérieur. Et je me rends compte qu'il y a une entrée de l'autre côté, de là où j'arrive. Sauf que je n'entre pas cash, je me dis, je vais quand même regarder et le vaisseau a l'air plus petit que le premier qui avait atterri. J'essaie de distinguer, il n'y a rien qui se passe à l'extérieur. Je me dis, écoute, on verra ça plus tard. Au pire des cas, si ça doit partir en vrille, au moins je serai préparé, j'ai mon arme qui est équipée, etc. Donc, je pénètre, il y a une double porte, donc le petit sas. Pendant le petit sas, je déséquipe mon sniper, je me dis que je vais prendre une arme à courte portée au cas où. Et le mec est assis tranquillement, on dirait qu'il m'attendait. Il a l'air d'être tout seul dans une unique pièce qui est aménagée avec un lit, un coin salon, etc. Je regarde quand même, je m'approche, le type me salue tranquillement et donc j'entame la conversation. Il me demande qui je suis, ce que je fais là. Alors, je joue ça un peu à la blague, je suis un peu second degré, mais je lui fais comprendre quand même d'ores et déjà que c'est moi qui suis en position de force. Je lui fais comprendre aussi que je suis venu récupérer l'argent, il sait où je veux en venir et il commence à menacer me. Voilà, le mec essaie de me faire peur dès le départ. Je suis quand même quelqu'un qui essaie d'éviter un maximum que ça dégénère. Donc, j'essaie de le persuader avec mes mots, mais je me rends compte que comme il veut se la jouer en rapport de force, il va falloir que je lui mette un bon coup de pression. Et en fait, le coup de pression fonctionne instantanément. C'est bon, je lâche l'argent, je n'ai pas de problème, il n'y a pas de souci, etc. Il lâche l'argent, il se lève de sa chaise, je me rends compte qu'il est armé et en même temps, en observant un peu les détails, sur la table à laquelle il était assis, je me rends compte qu'il y a une partie de cartes qui était lancée. Donc, il y a un jeu de cartes vers lui et un jeu de cartes à côté. Je me dis, c'est impossible que tu joues aux cartes tout seul. Alors, si, mais sur le moment, on ne sait jamais. Donc, hop, je sors mon arme, je regarde, je suis encore sur mes gardes parce que peut-être que quelqu'un est planqué, peut-être que quelqu'un va arriver, il ne l'a pas signalé. Je fais le tour de la maison, je me détends entre temps. Alors, un coffre avec de l'argent que je ne vais pas lui prendre, évidemment. Une affiche de film qui me déconcentre un peu parce que ça m'a rappelé un film que j'avais vu au cinéma quelques années avant. Et bon, je n'ai plus rien à faire ici. Donc, je sors, il m'adresse une dernière phrase, système capitaliste. Je ne suis pas forcément en désaccord avec toi, frérot. Mais bon, moi, j'ai une mission, donc je fais ce qu'on me demande de faire. Et là, on est sur la phase qui suit parce que j'ai récupéré l'argent, mais je ne sais pas ce qui va m'attendre à l'extérieur. Donc, encore une fois, je ne décompresse pas parce qu'on ne sait pas ce qui peut m'attendre entre le premier gros vaisseau qui avait atterri et qui a redécollé, dont je ne sais pas ce qui s'est passé, et le vaisseau qui est en face, qui était trop près de la maison pour que ce soit peut-être une coïncidence. Sachant que, je vous le rappelle, on est vraiment sur une planète où il ne se passe quasiment que dalle. Je me dis que ça m'intrigue assez pour que j'aille voir ce qui se passe sur le vaisseau qui est le plus proche de moi. Je m'approche à la vraiment furtive, toujours le sniper où je scanne un peu l'horizon, je vois ce qui se passe. Je me rends compte qu'il y a des structures quand même qui ont été construites sur la planète, donc ce n'est pas une planète totalement inhabitée, mais il n'y a pas âme qui vive, comme on dit. Donc, je m'approche quand même en prenant soin de ne pas me faire repérer au cas où. Donc, je continue à m'approcher discrètement jusqu'à une dernière fois les alentours. Il n'y a rien qui se passe. Je me dis que je vais rentrer dans le sas et on avisera. Donc, je m'équipe, je rentre dans le vaisseau et moi qui m'attendais à tomber sur une équipe de Spatiards, je tombe sur des membres de la faction Ecarlate qui sont plus ou moins en ce moment des mecs de mon équipe. Même si en vrai, c'est un peu plus compliqué que ça, mais je vous raconterai ça une autre fois. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, je m'attendais à pouvoir piquer des ressources à quelqu'un. Je me retrouve avec des personnes qui ne sont pas agressives parce qu'elles m'ont reconnu, mais je reste quand même un putain d'opportuniste. Donc, je réfléchis pendant quelques secondes et je me dis, là où on est, personne ne nous entendra crier. Donc, je les salue tranquillement. Je fais mine de m'en aller. Je me retourne. Je sors le zifu et quelques balles dans la tête chacun. Ils sont couchés. C'est un truc de traître, je sais. Mais voilà, je suis là pour faire de l'argent. Je n'ai pas de potes, je n'ai pas de famille. Même les membres de mon équipage, à la limite, je suis prêt à les sacrifier. Mon but, c'est de faire un maximum d'argent et de finir ma vie sur une planète au calme, au bord de la mer. Donc, s'il faut en éliminer 2-3 en passant, je vous avouerai, ça ne fait pas plus mal que ça. Quoi qu'il en soit, j'ai un coup d'œil dans la soute. Pas grand-chose à part quelques ressources. Et je tombe sur une mallette de contrebande qui comptait revendre, j'imagine. Je vois que c'est quelque chose qui a une certaine valeur. C'est vrai que je n'ai jamais fait dans la contrebande jusqu'à ce moment-là. Je suis plutôt un homme à tout faire. Et vu que je connais un endroit où je peux revendre ce matériel, je me dis que ça pourrait être intéressant. Sauf que l'endroit en question, c'est un endroit qui a un chef-lieu de la faction écarlate. Donc, nouvelle hésitation. Mais de toute manière, lorsque je vais pénétrer dans un système occupé, je vais être scanné. Si j'ai de la contrebande, je risque des amendes, je risque de la prison. Donc là, je préfère prendre ce risque face à eux, quitte à tenter de les entourlouper au cas où ils me captent. En leur inventant une histoire comme quoi, ils étaient déjà morts. J'ai trouvé le vaisseau abandonné. Il y a plein de versions qui peuvent passer. Et finalement, je m'organise avec mon équipage pour que je retrouve mon vaisseau à New Atlantis pendant que je ferai cette petite épingle. Je décolle. Le voyage se passe bien. J'arrive à la base en question qui s'appelle la clé pour ceux qui savent de quoi je parle. Je fonce voir le mec de l'autorité commerciale en me disant que je vais faire un bon billet. Et combien le type me propose pour le matos. Je lui ramène 1700 putain de crédits alors que c'était un truc qui en valait à peu près 10 000. Sauf que moi, je n'ai pas le choix. Je ne sais pas qui le vendre. En plus, il me fait la discussion. Il fait le brave avec moi. Bon, je lui vends. Je ne discute pas trop. Je récupère mes 1700. Mais finalement, tout ça pour ça. J'espère que je vais me rattraper avec le vaisseau si je décide de le vendre. Pour le reste du voyage, ça s'est passé correctement. On est retourné à Jameson. Je suis retourné à la Galbanque pour faire mon bilan au mec. Quand il a appris que j'avais persuadé le client de rembourser de son plein gré, il m'a rajouté une petite rallonge. Je crois que j'ai fait 5 500 crédits. Tout allait bien. Je me suis dit que j'allais lui demander s'il avait un autre contrat. Et là, je me suis souvenu qu'il y a quelques jours de ça, j'avais été contacté pour me signaler le kidnapping d'une personne et que ça pourrait être une bonne mission. Mais ça, vous l'imaginez bien. Je vous le raconterai dans un autre épisode. En espérant que celui-ci vous ait plu. Comme dit, c'est la première fois que je tente l'expérience. J'espère vraiment que ça vous plaira. J'espère vraiment qu'il y aura de quoi développer parce que je me dis que ça mêle un peu tout ce que j'aime dans la création de contenu sur YouTube. Il y a un peu de let's play avec les illustrations. Il y a du narratif avec une histoire que je vous raconte comme si on était entre nous en train de boire un verre, un au bar, pourquoi pas. Et il y a aussi de l'information concernant les features du jeu. Voilà cet aspect roleplay que j'ai envie de vous partager dans mon aventure. Comme dit, si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à le signaler en likant simplement la vidéo ou en m'encourageant avec un message, un partage. Vous savez comment ça fonctionne sur YouTube. Je vous en remercie vraiment beaucoup d'avance. Pour le reste, comme d'habitude, je vous retrouve très très vite, je l'espère, pour de prochaines chroniques de Jake Asman. D'ici là, portez-vous super super bien, je l'espère. Et je vous dis bien évidemment, à plus les bandits. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501